Bon, maîtresse, on va continuer le rebut biblique du 14 décembre. La vision du fils de l'homme. Ainsi parlait Daniel, je regardais et voici qu'en installant des trônes, un noble vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme neige et ses cheveux comme de la laine immaculée. Son trône était en flamme de feu. Je regardais encore, j'ai vu un personnage pareil, un fils de l'homme qui s'envassait sur les nuages. On le fit approcher du vieillard. Il reçut la puissance, la gloire et la royauté. Tous les peuples et tribus de toutes les langues s'émirent à le servir. Sa puissance est éternelle et son royaume ne sera jamais détruit. Bon, on va lire la 15 décembre. Celui qu'on attendait est parmi nous. Quand le prophète Daniel racontait sa vision du fils de l'homme, c'était une véritable énigme. Tout le monde se demandait ce qu'il voulait dire. Mais ensuite, Jésus, en invoquant sa vie terrestre et sa mission, a plusieurs fois parlé de lui-même comme du fils de l'homme. Alors, tout est devenu clair. Jésus est Dieu parce qu'il vient du ciel. Il est aussi homme. Et en effet, il avait l'aspect d'un fils d'homme. Dieu le père, le vieillard, le fait roi de l'univers. Or, il règnera pour toujours, car le Dieu les vit donc éternellement. On va peut-être faire ça, vous changer votre destinée. N'oubliez pas d'en donner à ça qu'il y en a besoin si vous gagnez quoi l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada